Denis Coderre a beaucoup fait parler de lui cette semaine. Et cet après-midi, il était au bureau du Parti libéral du Québec, à Montréal. Ce n'était pas pour officialiser sa candidature dans la course à la direction, mais bien pour obtenir sa carte de membre du PLQ. Andy Saint-André y était. Andy, Denis Coderre n'est pas encore en campagne, mais c'est tout comme. Pierre-Olivier, c'est un Denis Coderre gonflé à bloc qui s'est présenté devant les médias aujourd'hui. L'ancien maire de Montréal, clairement, clairement, n'a pas perdu la flamme. M. Coderre, on va dire les vraies choses. Venez chercher votre carte. Vous allez vous lancer, là. Dites-nous là. Moi, ce qui est important, j'invite tous les libéraux à revenir. Moi, je pense que je comprends qu'à l'époque, vous étiez déçus. Il y a des libéraux qui ont voté stratégique. Mais là, venez-vous là. Alors, Denis Coderre, venez de l'entendre, est officiellement redevenu membre du Parti libéral du Québec aujourd'hui. Il a été questionné de longues minutes, Pierre-Olivier, de très longues minutes, sur absolument tous les gros dossiers chauds sur la scène politique provinciale. Et fidèle à son habitude, Denis Coderre, vous savez, n'a pas la langue dans sa poche, ne veut pas confirmer qu'il va se lancer à la course à la direction, dit cependant vouloir un débat d'idées et non un couronnement. Il faut dire qu'il a reçu un premier appui, celui de Christopher Sirois, qui est président de l'Association libérale du comté de Lévis. Cela dit, Pierre-Olivier, parmi les priorités de Denis Coderre, les municipalités et les régions. Parlant des régions, il va attamer une tournée, une sorte de visite en fin de semaine, notamment à Drummondville, donc dans le centre du Québec. Dossier de l'immigration, il s'est fait poser des questions là-dessus. Il a dit, je résume ses propos, il y en a qui parlent, il y en a d'autres qui connaissent ça. Parlant des logements, il a parlé de la réglementation, dit que la réglementation actuelle ne fonctionne pas. Ça ne prend pas de référendum, il dit que ça, c'est pensé d'âtre et il a également écorché la coalition Avenir Québec. Vous savez, c'était le caucus il n'y a pas si longtemps. Il a dit que ça avait plus l'air d'une thérapie de groupe. On va entendre Denis Coderre. Le PLQ est un grand parti. Dans les moments charnières, on a toujours été là. Et puis, regarde, moi je crois au Canada, je crois au Québec dans le Canada. Le Québec est extraordinaire. Le Canada est extraordinaire parce que le Québec est extraordinaire. On n'a pas laissé tomber les francophones. On n'a pas connecté. Alors là, je pense qu'il faut être une alternative viable. Je vais prendre une décision. Alors l'ancien maire de Montréal, je le disais un peu plus tôt, mais entame une tournée, sera du côté de Drummondville ce week-end. Merci Andy. Plaisir. Au revoir.